Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Jenna Bassaco, responsable de l'antenne Toi et moi Nord-Ouest Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors Toi et moi est une... Toi à moi, pardon, est une association qui date de 2007 et qui émane de Denis Castin et Gwenaëlle Morvan. Alors, quelle est l'histoire de cette association ? Eh bien, justement, Denis, le fondateur de l'association, avait envie de changer les choses durablement. Donc, si je dis... Enfin, si je... Excusez-moi. Non, allez, allez. Voilà. Donc, en fait, il voulait... Il donnait de l'argent à une personne sans-abri régulièrement et il avait envie de changer les choses durablement. Et il s'est dit, pourquoi pas, avec des amis, des connaissances, se cotiser et acheter un appartement à cette personne pour changer sa vie durablement puisque c'est quelqu'un qu'il croisait tous les jours et il se rendait compte que le fait de lui donner une pièce, voilà, c'est pas ça qui l'aidait à sortir de cette situation. Donc... Les objectifs, justement, de l'association, c'est ça ? C'est d'aider les sans-abri à se loger pour reconstruire, finalement, une vie ? Voilà. Donc, le logement est effectivement un outil, mais le plus important, c'est la partie accompagnement. Accompagnement, donc, par des professionnels, mais aussi l'accompagnement par des bénévoles pour aider les personnes à tisser du lien social. Et voilà. Et le but, c'est aussi de les aider à se réinsérer dans le monde... Donc, à la fois dans le monde professionnel, mais aussi dans la société ? Exactement. Donc, c'est vrai que le monde professionnel, ça, ça sera vraiment dans un second temps. Nous, on va vraiment être axés sur passer, partager des moments privilégiés avec la personne, lui donner envie de rencontrer des personnes, lui donner envie de sortir de chez elle, de faire des activités. Ça peut être une activité sportive, une activité culturelle, ou tout simplement partager un café avec les bénévoles. Sur votre site internet, vous insistez sur le terme de personne en situation de grande exclusion. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, en général, les personnes accueillies à toi, moi, sont à la rue ou ont eu un passage à la rue. Après, c'est vrai que le public est quand même très varié. On a des personnes qui étaient tout à fait insérées et après un accident de la vie, qui se sont retrouvées dans une situation précaire. Mais effectivement, ce sont des personnes, au moment de l'accueil, souvent, qui dormaient dehors ou encore dans une cage d'escalier ou sous une tente. Voilà. Et vous ne faites pas que loger ces personnes, vous les accompagnez. Vous l'avez évoqué il y a un instant pour se reconstruire. Quels sont les accompagnements, justement, que vous proposez ? Alors, moi, je suis travailleur social de formation. Et c'est vrai que la particularité, quand même, à toi, moi, c'est qu'on accompagne un petit nombre de personnes. Donc, je pense qu'on peut parler d'un accompagnement qualitatif, entre guillemets, dans le sens où la personne, on va la rencontrer plusieurs fois par semaine au début. Ensuite, au fur et à mesure de l'accompagnement, les rencontres vont quand même s'espacer, mais on reste sur des rencontres hebdomadaires. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner la personne sur tous les plans de sa vie, sur les aspects qu'elle souhaite, elle, travailler. Et en partenariat, bien sûr, avec les acteurs locaux. On ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire. Et c'est très important de faire appel aux partenaires locaux. Et comment se passent, justement, les premiers échanges avec les personnes en situation de grande exclusion ? Car le constat est tel que de nombreuses personnes ne connaissent pas les aides qu'ils peuvent avoir ou même les associations comme la vôtre qui peuvent leur venir en aide. Votre première réaction, est-ce que c'est d'abord d'aller à leur rencontre ? Alors, nous, on s'appuie vraiment justement sur les associations qui sont en lien avec ces publics. Donc, on va s'appuyer, par exemple, sur le Centre communal d'action sociale. On va s'appuyer aussi sur des associations spécialisées, mais également des acteurs comme la Mission locale, qui est en lien avec des publics jeunes fragilisés ou encore des assistantes sociales de secteur. Autre objectif, celui d'acquérir des appartements dans des quartiers diversifiés. Qu'est-ce que peut apporter aux personnes... Oula ! Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux personnes que vous accompagnez d'être dans un environnement plus sain, moins anxiogène, peut-être que les foyers d'accueil, par exemple ? Alors, du coup, moi, j'ai travaillé justement en centre d'hébargement d'urgence. Donc, la différence, elle est flagrante. Le fait de réunir une même population avec des problématiques identiques dans un centre d'hébergement, forcément, ça peut créer de la tension, des conflits entre les personnes hébergées. Là, quand les personnes arrivent, quand on leur remet les clés et qu'elles visitent l'appartement, voilà, l'objectif, c'est qu'elles puissent se sentir chez elles. Donc, c'est incomparable. Voilà, les foyers ont leur utilité, mais c'est vrai qu'avoir son propre appartement, c'est quand même... Voilà, on donne un maximum de chance à la personne pour pouvoir, justement, s'en sortir et changer de vie. Les foyers, de toute façon, sont tout de même positifs, bien entendu, pour les sans-abri. Malgré tout, c'est une sorte de sectarisation qu'ils ne veulent pas toujours, finalement. Et on le voit à travers vos logements. Ils sont peut-être même plus aptes à pouvoir se reconstruire plus facilement dans un environnement plus sain. C'est ça, c'est cette idée-là que vous défendez ? Exactement. Donc, il faudrait... On essaie, justement, l'association Toi à Moi essaie de développer des antennes. C'est vrai qu'en 2022 et 2023, il y a eu énormément de nouvelles antennes. Et on a besoin du soutien, justement, des particuliers. Chacun peut faire quelque chose. Donc, ça peut être au niveau financier. Effectivement, on peut devenir donateur. Mais on recherche également régulièrement des bénévoles. On peut donner de son temps. Ou tout simplement, on peut également partager les informations, partager l'action de l'association. On le disait, vous cherchez des logements à acquérir. Quel type de logements, justement, recherchez-vous en général ? Et comment est-ce que vous financez ces logements ? C'est par rapport aux dons ? Exactement. Donc, les logements sont financés par rapport aux dons des particuliers. Donc, en moyenne, ce qu'on va demander, c'est pour un logement, on va essayer d'avoir 100 parrains. Si chaque parrain s'engage à verser mensuellement 20 euros pendant une durée de 5 ans, voilà, ça permet de financer l'appartement. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être crédibles devant la banque. Et au niveau des appartements, du coup, quelles sont vos recherches ? Alors, c'est vrai que suite aussi à des contraintes budgétaires et puis par rapport au profil des personnes qu'on accueille, en général, c'est plutôt quand même des deux pièces. Donc là, à Triel, en tout cas, c'est deux pièces. Et l'objectif, là, pour le prochain appartement, voilà, on se base également sur un deux pièces. En fonction du budget, peut-être qu'on pourra viser également un trois pièces puisqu'il y a également des familles qui se retrouvent à la rue. Voilà, c'était ma prochaine question. C'est les publics, finalement, que vous accueillez. Quand on parle de sans-abri, on se dit qu'il n'y a qu'une personne. Malheureusement, non. Parfois, il y a juste une mère et son enfant ou il y a un père et son enfant. Vous les accueillez également ? Alors, c'est tout à fait possible. Même dans un deux pièces, quand j'ai lancé la consultation, c'est-à-dire que je me suis adressée au partenaire pour qu'il m'oriente des candidatures, les deux pièces étaient ouvertes également à une famille monoparentale avec un enfant. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et dans les autres antennes, il y a des appartements plus grands jusqu'au T4. Donc, il y a des familles qui sont accueillies également, à toi, à moi, puisque c'est une réalité. Il y a aussi des familles qui se retrouvent à la rue. On a parlé des logements, de l'accompagnement, mais moins de la lutte contre l'exclusion qui est justement un autre point fort dans votre association. Quelles sont les actions mises en place pour intégrer ou réintégrer les personnes que vous accompagnez dans la société ou au sein d'une collectivité, par exemple ? Alors, par exemple, on va travailler en partenariat avec la mission locale pour que la personne puisse reprendre une formation, se qualifier. En fait, la particularité de l'association, c'est qu'il n'y a pas de limite maximum. Donc, on va vraiment prendre le temps parce que l'objectif, c'est que la personne, elle s'en sorte durablement. Pour avoir travaillé dans d'autres structures, on est souvent contraint à des échéances. Voilà, on peut faire un accueil pour 6 mois, 12 mois, maximum 24 mois. Là, on n'a vraiment pas de délai. Donc, la personne peut se permettre de se former, si elle le souhaite, même pendant un an, si c'est une formation professionnelle, qualifiante, qui va lui permettre de trouver un emploi stable. Et en février, vous avez organisé une soirée Ciné-Débat. Quels étaient l'objectif, les objectifs derrière cet événement ? Alors, justement, augmenter la visibilité de l'association En-Ile-de-France. C'était un premier objectif. Recruter, alors c'est une réalité, recruter, entre guillemets, de nouveaux donateurs, parrains, marraines. Et pourquoi pas des bénévoles. On a certainement déjà trouvé de nouveaux bénévoles grâce à cette action. Et puis aussi, on a lancé en même temps la cagnotte pour le troisième appartement. Donc, il y a une cagnotte en ligne pour financer l'achat du troisième appartement. Même s'il est vrai qu'on a déjà des subventions pour ce logement, on a besoin que ce soit complété par les dons des particuliers. Et je le répète, chaque don compte, quel que soit le montant. Et on peut retrouver plus d'informations sur votre site toi-à-moi.net. Merci beaucoup, Djanéba Sako, d'avoir été avec nous sur Sensation. Djanaba, pardon, Sako, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable de l'antenne Toi-à-moi Nord-Ouest-Île-de-France. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada